Le Président de la République commune de la loi de l'article sur l'article premier. Les recettes du pouvoir central mobilisé pour l'année 2019 s'élèvent à francs congolais 10.111,511,969,558 francs congolais et 70 centimètres. Les dépenses du pouvoir central exécutif pour l'année 2019 s'élèvent à francs congolais 10.307,367,953,740 francs congolais et 70 centimètres. Les tableaux figurant l'annexe de cette loi donnent plus de détails et les autres détails de cette ordonnance de 19 articles sont à retrouver dans le journal officiel. Faites à Kinshasa, le 24 décembre 2020, Fénix Antoine Chisekedi Chirongo, pour copier, certifier, confirmant à l'original le 24 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Tachimir, le président de la République, directeur du cabinet de la République. Réponse démocratique du commun, justice et travail, cabinet du président de la République. La loi de finances rectificative, numéro 20, barre 019, du 24 décembre 2020, de l'exercice 2020. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté le président de la République, professeur de la loi, dont la ténueur suit. Première partie des dispositions générales, titre 1, des contenus de la loi de finances rectificative de l'année 2020. La présente loi pertient certaines modifications des dispositions de la loi de finances, numéro 19, barre 095, du 31 décembre 2019, pour l'exercice 2020, en recette et en dépense, conformément aux dispositions de la loi numéro 11, barre 011, du 13 juillet 2011, relative aux finances publiques, spécialement à ces articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80. C'est fait 2, de la nouvelle, la configuration du budget du pouvoir central de l'exercice 2020. Article 2. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2020, tel que modifié par la présente loi est constitué du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux, fixés et répartis conformément aux documents et états en annexes. Il est présenté en équilibre, en recette et dépense, à 10 579 milliards, 41 millions, 50 042 fois qu'on le lève, tel que réparti à l'année 1 de cette loi, nous faisons grâce aux autres pertinentes dispositions de cette loi. qui sont à retrouver au journal officiel, fait à Tinshasa, le 24 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copine certifiée conforme à l'original, le 24 décembre 2020, les cabinets du président de la République, professeur docteur, Désiré Cachemire-Colongel-Ebourande, directeur de cabinet AI. La loi de finances de l'exercice 2021 s'élève dans un contexte international marqué par la pandémie, la loi de finances de l'exercice 2021. La loi de finances de l'exercice 2021 s'élève dans un contexte international marqué par la pandémie de l'exercice 2021. COVID-19 survenu à la fin de l'année 2019 et ses conséquences néfastes sur l'activité économique et les finances publiques. La métisse mondiale de cette pandémie devait conduire à la relance des activités économiques au cours de l'année 2021, qui impacteraient positivement sur la croissance de l'économie combleuse dans un environnement d'amélioration des cours de matières premières, des bonnes tenues de produits miniers et des bonnes coordonnations des politiques monétaires et budgétaires, afin de contenir l'inflation et d'accroître les investissements publics. A cet effet, le gouvernement accorde maintenant accélérer la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes, tout en promouvant la culture fiscale en vue de renflouer les trésors publics et financiers, et financer plutôt la mise en œuvre de politiques publiques déclinées dans son programme d'action en phase avec le plan national stratégique du développement, PNSD en sigle, adopté par les gouvernements en décembre 2019, avec comme axe prioritaire suivant. La valorisation du capital humain et le développement social et culturel, les renforcements de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité des États et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et transformation de l'économie, l'aménagement du territoire, la reconstruction et la modernisation des infrastructures, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, ainsi que le développement durable et équilibré. Loi des finances numéro 20, barre 020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promule que la loi dont la teneur se suit. Première partie des dispositions générales. Titre 1, des comptes de la loi des finances de l'année 2021. Article 1. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2021. Elle fixe globalement la part de recettes à caractère national, à l'où présence conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2021 et aux opérations des trésoriers y rattachées sont régi conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3. Conformément à l'article 7 de la loi relative aux finances publiques, les montants intégrals des produits étant registrés sans contraction entre les recettes et les dépenses et par conséquent entre les dettes et les créances. A ces titres, la compensation de recettes y compris celles effectuées moyennant l'établissement des échanges et de paiements est strictement prohibée. Article 4. Conformément à l'article 9 à l'ignal de la loi relative aux finances publiques, il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi. Les exonérations d'impôts, droits, taxes ou rédévances accordées par le ministère des Finances doivent se conformer aux lois en vigueur. Toute exonération dérogatoire, quelle que soit sa nature, en faveur d'une façon physique ou morale est strictement prohibée, à l'exception de celles concernant les marchés publics à vieillissement extérieur. Titre 2. De la configuration du budget du pouvoir central. Article 5. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2021 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Il est présenté en équilibre, en recettes et à dépenses à 14 620 milliards, 524 180 874 francs congolais tels que répartis à l'annexe 1 de cette loi. Compte tenu du volume de cette loi de finances pour l'exercice 2021, vous trouverez l'intégralité et l'ensemble de cette loi dans les journals officiels. Futa Kinshasa, le 28 décembre 2020, Félix Anton Chisekedi Chilombo. Pour copie, certifiée, conforme à l'original, le 28 décembre 2020, pour le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachimier, congé les brandes, directeur du cabinet AI. République démocratique du Congo, Justice, Paix, Travail, cabinet du président de la République. Pour donner le numéro 1 par 650, qui est en 2020, une mesure collective de grâce. Le président de la République, vu la constitution, tel que modifiée par la loi numéro 11 par 002, le 20 janvier 2011, portant l'évolution de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, vu l'article 34 bis du code pénal, porté par la loi numéro 15 par 022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant au code pénal, voulant marquer d'un caractère particulier d'humanité, du pardon, de justice et de réconciliation nationale, dans la perspective d'une participation active de toutes les filles et fils du pays aux prochaines réformes initiées par le chef de l'État en cette fin d'année 2020, vu la nécessité. Cette proposition divise ses ministres de la Justice, faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordre d'ordre. Article 1er. La réunions de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieures à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 2. La réduction de 5 ans de peine restant à subir est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle des servitudes pénales à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans des servitudes pénales principales est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 5. La remise, la réduction et la commutation de peine prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 qui sont déçus ne sont pas accordées 1, aux condamnés pour fugitifs ou attitants 2, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité qui sont contre l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15 bar 022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 pourtant côte pénale. 3, aux personnes condamnées excepté celles qui l'ont été par l'arrêt rendu sous RP numéro 10 78 bar 2002 par la cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 pour les infractions ci-après. Violence sexuelle, détournement des délais publics et concussion, corruption, rémunération illicite, assassinat, meurtre, vol à la main armée, association de malfaiteurs. Atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes, des guerres et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 si déçu, la remise de la peine restant exécutée est totalement accordée à toute personne condamnée par l'arrêt rendu sous RP numéro 10 78 barre 2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 sauf les fugitifs et la titan. Article 7. Le vice-ministre de la justice fait en fonction du vice-premier ministre, ministre de la justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. fait à Kinshasa, le 30 décembre 2020, Félix-Antoine-Lachisekedi-Chilongo pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur ou désirer Kachimir comme Angèle Lebrande, directeur du cabinet AI. Enfin, République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République, communiqué de la présidence de la République, consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du cap pour le changement cash et celle du front commun pour les Congo-FCC en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatives de ces deux régroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine-Lachisekedi-Chilongo vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020 conformément à l'article 78 de la Constitution une mission d'information à l'honorable du cabinet à I. Je vous remercie. à l' cuales vont en question un peu, Consultation nationale, initiative encouragée Des peuples pétangonais, finissons nos efforts Vive l'unité nationale, c'est de cette façon que nous allons débattre le Congo Toujours vécu dans la calamité, et ces guerres qui tuent nos enfants pour aucune C'est de cette façon, c'est de cette façon, c'est de cette façon Nous devons nous prendre en charge